de la flexibilité. Et là, on a dit les tensions superficielles. On va commencer par la tête. Donc, prenez d'abord une position debout, ancrez bien vos pieds dans le sol, les pieds parallèles les uns aux autres, parallèle au hanche. Donc, les pieds, c'est pas ainsi, c'est ainsi. Et, posez bien les palons et comme vous savez, les deux points d'ancrage à l'avant du pied. Relâchez un peu vos épaules. Et ensuite, on va débuter par la tête. Donc, laissez descendre légèrement la tête vers la gauche. Voilà. En étirant les sangs, l'étirement se faire du côté droit. Donc, depuis la nuque jusqu'à l'épaule. Laissez bien descendre la tête. Remontez au niveau central. Descendre la tête du côté droit. Voilà. En ressentant cet étirement du côté gauche. On relâche bien l'épaule gauche dans le côté gauche. On revient au centre en inspirant. On va laisser descendre la tête à l'avant. Le menton contre le sternum. Tirez bien la tête vers le haut. Allongez la colonne. Voilà. Et puis, inspirer vers la arrière. Légèrement. Ne pas aller trop loin. Ne pas comprimer les vertèbres syndicales. On va venir au centre. Maintenant, on va effectuer des petits mouvements circulaires. On va partir par la droite. On laisse pendre légèrement la tête à l'avant. Gauche. On remonte vers la droite. On laissez pendre. On remontez. On inspirant. On tourne. N'allez pas trop loin en arrière. Ça, c'est inutile. Surtout bien laisser pendre la tête à l'avant. Sur le côté gauche. Revenir. Laissez pendre la tête du côté droit. Revenir au centre. Et puis, on va changer de côté. On va aller vers la droite. Remonter. Gauche. Destin. Menteau. L'éternon. Remonter. Revenir. Et voilà. Alors, au début, quand on effectue ce exercice, vous allez bien prendre un petit peu de craquements. Vous verrez qu'avec le temps, petit à petit, les craquements vont disparaître. Pour un peu d'exercice. Sinon, faites deux, trois fois par semaine. Très légèrement. Sans violence. On devient de l'éternon. Alors, on va accouplir et mettre, si vous voulez, en fonctionnant un peu les épaules. On va inspirer. On monte les épaules à l'avant. On monte les épaules vers les oreilles en inspirant. Et puis, en expirant, descendre les épaules à l'arrière. Les bras suivent le mouvement. Donc, ce sont les épaules qui entraînent les bras vers le haut en expirant vers l'arrière. Et quand on relâche, on fait plus un mouvement de relâchement. À nouveau, inspirez, montez, montez, montez. Expirez, descendre. Encore une fois, montez. Tirez au maximum vers l'eau. Et puis, on relâche. Un mouvement. Encore des épaules. Maintenant qu'on a fait le mouvement de relâchement d'avant à l'arrière. On va aller derrière vers l'avant. Donc, on monte les épaules par l'arrière. Ah! Juste au niveau des oreilles. Et puis, on laisse redescendre en expirant. À nouveau, montez à l'arrière. Laissez redescendre. Et encore une dernière fois. On en monte, on raccroche bien les épaules, si vous voulez, les unes et les autres à l'arrière. Montez. Et puis, on reste. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va, si vous voulez, travailler un peu le bassin afin d'aligner le corps dans le corps. Donc, nous en avons ici. Donc, rétroversion, je vous ai expliqué, il y a quelques temps. La rétroversion et l'antéversion. Donc, en inspirant, on va se mettre en antéversion. Donc, on bouffe l'abdomen. On laisse faire ce petit mouvement de tendrage au niveau de l'ombre. Et puis, expirer l'antéversion. Et puis, expirer l'antéversion. Mettez une main sur l'antéversion et une main au bien. Donc, l'antéversion. Inspirer l'antéversion. Expirer l'antéversion. À nouveau, inspirer l'antéversion. N'hésitez pas à gonfler bien l'abdomen. Ça me fait bien, si vous couvrez un peu les lèvres. C'est un exercice de réplivage. Ensuite, l'introversion. Et enfin, essayez, cette fois, de tirer l'antéversion vers le haut. De faire cliver un mouvement du corps. Donc, quand cela va arriver, c'est un emplacement neutre. Vous n'êtes ni en antéversion, ni en rétroaction. Le corps a trouvé son équilibre naturel. Voilà. Une fois que vous avez trouvé cet équilibre, on va débuter avec quelques respirations. Namasté. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez les mains en Namasté. Longue expiration. Contrôlez bien le mouvement d'expiration. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Rentrez légèrement le nombril en expirant vers la colonne. Légère contraction également du cou, du menton vers l'extérieur. Et puis, inspirez naturellement. On élève les bras en soi. On pousse avec les mains en soi. Une bonne extension des bras. On continue à inspirer, inspirer, inspirer. On va jusqu'au bout. On pousse les oreilles avec les bras. Petit candouge au milieu du dos. Et puis, on procède à l'expiration lent. Essayez d'étirer cette expiration. On fait l'entrée de serre de plus en plus longue. Expirez, expire, 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 expire. On va trier très loin dans l'expiration. On continue à expirer. On croise entre les doigts à l'arrière en expirant. Il reste une fois, un inspiré, on met le torse. Regardez vers l'autre. Approchez les omoplates. Ouvrez la cage pour ainsi. Comment est-ce qu'il y a une bonne possibilité ? Relâchez l'attention. On bouge les bras. À nouveau, inspirez les bras. Moindre les mains. Saisir le poignet droit avec la main gauche. Et étiez le bras droit en se penchant vers la gauche. Tendez les bras. Donc, j'ai eu un peu. Tendez les bras. Et tirez bien sur le bras droit. Poussez la hache droite vers la droite. Quelques respirations en étirant tous les muscles intercôtels côté droit. Et ensuite, en inspirant, on revient au centre. On expire. On chante. On va saisir le poignet gauche avec la main droite. Et on va inspirer et étirer toute la partie intercostale gauche. Les bras touchés d'oreilles. On essaie de créer un bel arc de cercle. ou pas croissant nulle. Peu importe. On pousse la hanche gauche vers la gauche. Les genoux expédient tous les mouvements. Et puis, on est inspirant. On revient au centre. On joint les mains. Et on expirant. On descend, on descend, on descend. Expiration longue. À nouveau. Prenez votre temps. Prenez l'expiration. Si vous pouvez avec l'expiration, vous j'aille. Croisez les voies. Continuez l'expiration. Contractions. Donc, rapportez bien le nombril vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, et puis, inspirez et élevez les bras à nouveau. Et tirez. Petite cambrure. Expirez. Retenez ces ailes. Prenez votre temps. Essayez d'allonger, allonger, allonger, allonger. Une expiration au maximum. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez. Bombez le torse. Regardez vers l'eau. Et relâchez. On va à nouveau inspirer. Donc, repositionnez lentuellement votre corps si vous pensez que il s'est, si vous voulez, dépositionner de sa position correcte. Inspirez. Élevez les bras. Expirez. Descendre. Les mains restées. Regardez devant soi. Et se pliez en deux. On regarde devant soi. On est plié en deux. Les mains sont collées au sternum. On sent cet étirement au niveau des jambes. Si ça vous tire trop dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Si vous êtes au niveau 1, au niveau 2, vous gardez les jambes tendues. Vous ressentez cet étirement. Et vous continuez à expirer et à aller poser les mains soit sur les chevilles, soit à l'avant. Laissez pendre la tête. Effectuez des micro-mouvements de la tête pour bien détendre les cervicales. D'accord ? Relâchez la respiration. Relâchez bien les épaules. Laissez toute la partie supérieure du corps si vous voulez se relâcher. Laissez toute la partie supérieure du corps si vous voulez vous l'amener petit à petit sur les cuisses à l'avant. Et puis en inspirant, on va élever le bras droit et on va suivre la main droite du garde et tirer jusqu'au bout de l'inspire, le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Petite torsion. Expirez, redescendez. Allez, posez la main droite du sol. Inspirez, la main gauche et le bras gauche. Torsion également. Suivez la main du garde. Ressentir la torsion dans la commande, soit dans les bombères, soit au niveau supérieur. Expirez, redescendre la main gauche. Pliez légèrement les genoux. Expirez totalement le ventre sur les cuisses. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias. S'arrêtez au niveau des quadriceps. Posez les mains juste au-dessus des genoux. Et enfin, regardez devant vous et tirez comme normalement la colonne. Ressentez cet étirement depuis la tête jusqu'au bas des reins, jusqu'en bas de la colonne. On pose, on pose, on pousse éventuellement un peu avec sa main et dans un sens très violent pour bien étirer le corps. Creusez éventuellement le milieu du dos. Ressentez cet étirement. Et enfin, on va inspirer, on va se redresser, on va se redresser, glisser le ventre sur les cuisses et se redresser. On va mettre le pied droit à gauche du pied gauche. Aligner vos orteils dans l'arbre du possible. Essayez de bien aligner vos hanches vers l'avant. Vous regardez devant vous, vous alignez à l'arbre du possible vos hanches sur vos épaules. Ce n'est pas évident, mais évidemment, ça va les forcer à travailler de manière à donner un peu de souplesse à l'arbre. Et ensuite, on va inspirer les bras, à nouveau étirer et ensuite, on va glisser la main gauche le long du bras droit, lentement, lentement, lentement. On va aller crojeter dans l'arbre du possible l'aisselle droite avec la main gauche. On positionne convenablement son coude gauche derrière la tête. On garde pendant un petit temps le bras en dehors, et puis on va le laisser descendre à l'horizontale. Et on prend conscience du travail qui se fait au niveau des genoux, des hanches, des épaules. Voilà. Plusieurs respirations. Et on va relâcher lentement. Sortir lentement de cette posture. Relâcher les bras. Tendre confiance. De la flexibilité de cette tour au niveau des épaules. On reste dans la posture au niveau des hanches. Et on va continuer de mettre un deuxième exercice. Donc, inspirer et élever les bras. Expliquer, descendre les mains devant le visage. Et ensuite, on va poser le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et ensuite, croiser les mains devant vous. Posez les pouces sur la zone entre les coudes dans un premier temps. Et ensuite, en inspirant, on va élever les coudes. On garde l'équilibre. On travaille toute la zone supérieure des épaules. Et ensuite, on va sortir lentement de cette posture. Relâcher ses bras. À nouveau, rentrer dans le ressenti de vos épaules. Il commence à avoir un peu plus de flexibilité en relâchant les tensions. Le pied droit revient à sa place. On bouge un peu ses genoux. On a des sous-tensions également. Et on va placer le pied droit à gauche. Excusez-moi, le pied gauche à droite ou plus droit. Cette fois, à nouveau, aligner vos mains sur vos épaules vers l'avant. Inspirez le bras. Inspirez le bras. Longue inspiration. Expirez, descendre la main droite le long du bras gauche. Bien positionnez le coude droit derrière la tête. Rochetez l'aiselle gauche. Travaillez au milieu ou dans la partie supérieure du dos. Se repositionnez si nécessaire vers l'avant. Laissez descendre dans un deuxième temps le bras à l'horizontale. Cherchez ses alignements. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va relâcher à une douceur cette posture. À nouveau, un petit mouvement des épaules qu'on est en train de mettre en composition. On va relâcher Gavouda. Inspirez à nouveau les bras. Expirez, descendre les mains en hamasté jusqu'au niveau du visage. Et cette fois, c'est le coude droit qui va aller s'insérer au niveau du coude gauche. On va cromper les mains. Placer les coudes au niveau de la zone entre le visage. Et puis, on va inspirer les deux coudes vers le haut. Regarde le plafond. On étire, on étire, on étire. Et on garde l'équilibre. Voilà, le niveau du possible. Quelques respirations. Et puis, on va expirer. Et on va relâcher. Et on va relâcher également. On va coller à la gauche, à sa place. Et on retire avec la chaise. Qui est un exercice de basse, de glos, comme vous le savez. Alors, deux manières de pratiquer la chaise. Soit, niveau 1. Vous avez les pieds écartés de la largeur devant 1. Donc, vous collez les gros orteils et vous laissez un petit centimètre d'écart en contact. Voilà. Donc, chacun suivant ses possibilités. On va inspirer d'abord, réveiller les bras. Et expirer. Tendre les bras à l'avant. Et venir s'asseoir en chaise. Voilà. Tend bien les bras. Serre les genoux. On s'assied. On chère les genoux. Pour ceux qui ont évidemment les dents collés, les autres. Vous les gardez alignés. Regardez devant vous. Asseyez-vous virtuellement sur une chaise. On tient dans la posture. On prend conscience du travail au niveau des poids de licep. Les mollets. Les ischios jambiers. Évidemment, les jambes sont mises à contribution. Également le bas du dos. Les ischios jambiers. Parce que les ischios jambiers sont liés au bas du dos. Voilà. Ensuite, on va inspirer. Expirer. Poser les mains au sol. Le ventre est posé sur le cuisse. Et puis, inspirer les mains sur le cuisse. Se represser lentement. Et dérouler la tête. En dernier lieu, il y aura la tête. Donc, variante 1. On va aller vers la variante 2. Et avec la variante 2, on fera une petite tension. Donc, inspirer les bras. Expirer. Descendre les mains en lamasté. Coller les mains au sternum. Et venir ce soir en chaise. On regarde devant soi. On pose dans le milieu possible au milieu du dos. On peut travailler. On se poche comme devant. On tire la tête vers le haut. Et ensuite, on va inspirer. Expirer. Tourner. Donc, coude gauche. Genou droit. Aligner dans un deuxième temps fondement. Les avant-bras. Pousser sur les mains. Si c'est nécessaire. Tourner. Regarder vers le haut. Vers le plan fond. On tient dans la posture. Quelques respirations. Inspirer. Expire. Mains au sol. Ventre sur les cuisses. Inspirer. Se regresser. Et dérouler la tête. On va passer à l'autre côté. Inspirer. Des bras. Et tirer. Expire. Descendre. Namaste. Au niveau du stavon. Mais en même temps, on vient s'asseoir en chaise. Reperiger la tête. Il faut jouer les mains de la tête. Essayer. D'effectuer une petite courgouine. Même si c'est très difficile. On doit inspirer. Expirer. tourner, cou de droit, genou gauche, aligné dans mon bras, plusieurs respirations, on regarde le plafond, on tourne, on prend conscience du travail au niveau des organes internes, ensuite on inspire et on expire, on repose les mains au sol et en inspirant, on se redresse et on déroule la tête en entreprise. On va en profiter pour travailler une posture d'équilibre en chaise qui n'est pas nécessairement très facile. Alors, le niveau 1, vous allez simplement poser la genou gauche sur le genou droit et venir vous mettre en chaise dans le niveau du possible, les mains en amasthée sur ce que vous voulez sur le sternum. Si vous y arrivez, vous posez les coudes sur le coude gauche, genou gauche, coude droit et gauche, et vous regardez dans vous, quelques respirations. et puis on va se redresser lentement, relâchez. à nouveau, on va se préparer pour l'autre côté. Donc, genou gauche, genou droite sur genou gauche. les mains en amasthée sur le sternum, regardez devant vous. Les mains en amasthée sur le sternum. On relâche, on se redresse. Et on reprend ce souffle. On est maintenant prêt pour, si vous voulez, des variations sur base de salutations au soleil. Donc, on va inspirer en amasthée sur le sternum. Donc, on va inspirer à nouveau, élever le bras. Expirez de l'essence, les mains en amasthée, au niveau du sternum. Se pliez en deux, continuez à expirer, continuez à expirer. Pliez en plus devant les genoux. Pousez les mains en dessous. Inspirez le pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va travailler l'étirement avec le chien qui est en bas. Donc, dans un premier temps, pliez légèrement les genoux. Poussez le derrière vers le haut. La tête entre les bras. Et essayez d'avoir une petite tendance au milieu du dos. Et petit à petit, vous allez étirer les jambes, les mollets, les uns et les autres. Voilà, ressentez cet étirement au niveau du volet, du genou, de l'esprit au janvier. Tout en gardant une posture, si vous voulez, idéale, iréniale derrière vers le haut. Le dos est au minimum droit. Si pas, peut-il conduire au milieu du dos. Une fois que vous avez, si vous voulez, effectuer ce petit mouvement, c'est de placer les deux talons ensemble. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Les talons peuvent se décoller de quelques centimètres. Et on va, en expirant, descendre et aller poser les genoux au sol. Et en inspirant, effectuer la vache. Donc, on inspire, on creuse le milieu du dos. C'est une autre version. Et expirer, revenir en chien, tête en bas. On pousse les talons vers le sol. On détire à nouveau ses mollets, ses esprits au janvier. Et puis, expirer à nouveau. On va aller poser les genoux au sol. Inspirez. Vache. Allez, on travaille bien. Le milieu du dos. Essayez de ne pas utiliser, si vous voulez, la flexibilité de l'ombre. Travailler le haut du dos. Expirez. Et non plus, trop les cervicales. Le milieu du dos, vous pouvez quand même. Expirez. On revient. On inspire, on tient un peu par-bas. Une dernière fois. Expirez. On amène les genoux au sol. On inspire. On est en vache. Et on expire. On revient en posture neutre. À quatre pattes. Ou tête de stop. ou bien de ce tableau, comme vous le savez, ensuite on va inspirer, étirer la jambe gauche, on regarde dans la direction de la jambe gauche, on tend la jambe gauche de l'artiment, on pointe les orteils vers l'arrière, et on tend également le bras droit, on cherche son équilibre, et en expirant, on va amener le cou droit sur le genou gauche, et en inspirant, on va étirer, expirer la jambe gauche, on va inspirer, ouvrir, expirer la jambe gauche, on va inspirer, ouvrir, attention on change, en inspirant, on va aller chercher le pied gauche avec la main droite, on expire, on inspire, on ouvre, allez ouvrir la cage, expirer les mains droites au tapis, yeux de gauche, pied gauche, inspirez, tendre d'abord la jambe droite, on regarde dans la direction de la jambe droite, on pointe son pied vers le milieu, et ensuite, on va continuer à inspirer et étirer le bras gauche, expirer le coude gauche sur le droit, inspirez, on tendre, expirer le coude gauche sur le droit, inspirez, on tendre, expirer le coude gauche sur le droit, expirer, on tendre, ensuite, en inspirant, on va aller chercher le pied droit, on expire, on inspire, on ouvre la cage thoracique, expirer, on pousse avec le pied droit sur la main gauche, on regarde devant toi, expirer, expirer, genou droit au sol, on vient s'asseoir sur les talons, et on étire les bras à l'avant, en posture de l'enfant, et en inspirant, on glisse les mains le long du tapis, on va glisser les mains derrière les pieds à l'arrière, en inspirant, on monte le bassin, expirer, glisser les mains sur le tapis, expirer en posture de l'enfant, expirer, expirer, glisser les mains sur le tapis, monte le bassin, expirer, glisser les mains sur le tapis, posture de l'enfant, expirer totalement, inspirez, glisser les mains sur le tapis, monte le bassin, expirer, posture de l'enfant, et ensuite glisser les mains sur le tapis, et venir chercher la posture du chameau, en inspirant, et en élevant les bras, en sélectionnant les pieds, on étire les bras à l'arrière, expirer, mains au niveau des hanches, inspirer, trois directions, pubis à l'avant, poitrine, cœur vers le ciel, et on regarde dans la direction du ciel, éventuellement l'arrière, et ça, ça dépend chacun, suivant l'état de ses syndicats, on n'allait pas trop loin, quelques respirations, expirer, venir s'asseoir sur les talons. Ensuite, variant 2, inspirez les bras, éventuellement pointez vos orteils au sol, expirer, main droite, talon gauche, et on étire le bras droit, on regarde dans la direction de la main gauche, plusieurs respirations, expirer, venir s'asseoir sur les talons. Expirer, on étire le bras droit, et on regarde dans la direction de la main droite. À nouveau, le même mouvement, donc on pousse, arrête le pubis vers l'avant, poitrine vers le haut, et on regarde dans la direction de la main droite vers la main droite. Quelques respirations, perfectionnez vos étirements, et expirez, revenir, s'asseoir en chameau. De la posture du chameau, on va aller vers la contrepose, qui est la posture de l'encontre, et on posez le front au sol. Quelques respirations. Relâchez, dans ce moment les épaules, dans le bas du dos, le front au sol, les fessiers sur les talons. On va aller vers le chien tête en bas, donc pointez bien vos orteils au sol, à quatre pattes, et du quatre pattes, on passe en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va y positionner le pied droit à l'intérieur de la main droite, on se retire vers l'avant. Tendez bien votre jambe gauche, et ensuite on va amener la jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la main droite, le ventre sur les cuisses, inspirez, vissez les mains sur les cuisses et se relâchez. Et on profite pour se recabrer, donc essayez encore un petit mouvement de rétroaction et d'interaction. le corps aligné parfaitement, inspirez, vissez les bras, expirez, descend, relevez en amasthée, se pliez en deux, continuez à expirer, pliez légèrement les gloupes, posez les lances, pliez droit à l'arrière de la main gauche. On s'aligne en chien tête en bas, et du chien tête en bas, on va passer à la planche, d'accord ? Une planche et une planche derrière, on n'est pas comme ça et on n'est pas non plus comme ça, on est en planche. Alors, les niveaux 1 peuvent passer en demi-planche, la demi-planche de niveau 1, c'est poser les genoux au sol. La demi-planche pour le niveau 2 ou 3, c'est chercher, si vous voulez, son palier en demi-planche. Les couilles sont serrées au corps, et ensuite, expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, mini-cobra, on lâche les mains. Expirez, manteau. Inspirez à nouveau, mini-cobra. Lâchez les mains, allez crocheter les mains à l'arrière. Inspirez, raccrochez le nouveau plat, et nous restons cette posture avec la respiration. Les mains autour des épaules, pointez les orteils au sol. Demi-planche, et puis planche, et on revient jusqu'à tête en bas. On reprend son sous-planche jusqu'à tête en bas, prenez votre temps pour vous positionner de l'arrière. Ensuite, on va aller vers la posture du jour. Donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. Donc, on étire la jambe droite. Voilà. Pour qu'on est en fente au moment. En bas, vous allez poser le genou droit, donc pour le genou droit. Les autres quatre, j'ai entendu, légèrement plié. Et ensuite, on va inspirer et lever les bras. Voilà, on étire vers nous. Et on va maintenant aller vers la posture du jour. Donc, il y a une tortuon en fente. Donc, on va amener la main droite et le bras droit à côté du pied gauche, dans un lieu du possible, à gauche du pied gauche, sinon à droite, peu importe. Voilà. Et ensuite, on étire le bras droit et on regarde dans la direction du bras droit. Tendez la jambe dans un lieu du possible. Voilà. Expirez. Mains au tapis. Pied gauche. Voilà. On reprend son souffle. Et cette fois, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. À nouveau, circuler vers la borne. Niveau 1, genou au sol. Niveau 2, jambe gauche tendue. Inspirez les bras. Expirez. Coup de gauche. Vérir les choses du bras. Voilà. Et on étire le bras droit et on regarde la direction du bras. On tend complètement au genou au genou au genou. Voilà. On torse. Expirez le bras au sol. Pied droit à l'arrière. On reprend son souffle. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la droite. Pied gauche à l'intérieur de la droite. Expirez le ventre sur les cuisses. Mains au tapis. Inspirez. Glicisez les mains sur les cuisses. Posez les mains sur les cuisses. Et c'est qu'on leur demande. Le dos. Regardez dans soi. Expirez à nouveau. Expirez à nouveau. Au tapis. Inspirez. Glicisez les mains sur les cuisses. Et se regressez. Relâchez. Relâchez le souffle. Prenez quelques moments pour récupérer. Retrouvez une respiration normale. Inspirez à nouveau. Expirez. Descendre les mains en avasté. Se pliant. Continuez à expirer. Pliez les genoux posituellement au sol. Pied droit à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. On va aller vers la planche. Et ensuite, on va glisser en planche de côté. Et élevez le bras droit si on peut. Voilà. On tient la planche de côté. Expirez. On est droit au tapis. On tourne. On éleve le bras gauche. Planche de l'autre côté. On regarde dans la direction de la main gauche. Expirez. Main gauche à l'arrière. Expirez. Demi-planche. S'il s'agit d'un peu de confortabilité. Serrez bien le cou. Continuez à expirer. Je ne vois pas de la position. Inspirez. Cobra. Tirez bien la tête vers le haut et vers l'avant. Ne pas comprimer vos vertèbres lombaires. Pour cela, on va tirer la tête. Et rentrer le menton. Pour ne pas travailler étroit les syndicats, on rentre le menton. On tire la tête vers le haut. Prenez très peu d'appui sur les mains. Alors, on rentre. Alors, ceux qui le sentent, on va aller un peu plus loin. Commencez tout doucement à tendre les bras. Creusez probablement le milieu du dos. N'allez pas trop loin. Ne pas comprimer les lombaires. On est un peu plus loin, un peu plus loin. Et puis, si vous le sentez, vous pouvez aller comme chien tête haute. Les autres, ils restent en posture de demi-corde. On est en chien tête haute. Vous chien tête haute. On passe. On chien tête basse. On risque de faire en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On se détire à nouveau. Tendez bien la jambe gauche. Jambe gauche, pied gauche, à hauteur de la main gauche. Glissez les mains sur les pieds. Et se regressez. Relâchez. Chaque fois, revéritez votre posture. L'alignement correct. C'est important. On va aller vers le lézard et le squat. Inspirez les bras. Étirez. Expirez. Descendre les mains en basse. Continuez à expirer. Supplier en deux. Expirez. Poussez les mains au sol. Pied droit à l'arrière. Pied gauche. Voilà. On s'aligne entre la tête en bas. On étire ses mollets. On se positionne convenablement. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors, le niveau 1, il faut poser les genoux. Le niveau 2, garde la jambe gauche. On va poser les avant-bras au sol. Voilà. On ouvre la hanche droite. On est en posture du lézard. Quelques respirations. On va aligner le bras gauche à l'horizontale. Passer le bras droit en-dessous de la jambe droite pour poser la main droite sur le pied droit. Et on s'étire à nouveau vers l'avant. Et on s'étire à nouveau vers l'avant. Alors, ceux qui le souhaitent, peuvent poser le pied gauche. Allez croquer le pied gauche avec la main droite. Posez le pied gauche sur le fessier. Relâchez. main droite à gauche du pied droit. Tendre la jambe gauche. Et on revient. Ensuite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, j'ai entendu pour les niveaux 2. Et ensuite, posez les avant-bras au sol. Ouvrez la manche gauche. Voilà. Bien. Passez le bras gauche en-dessous de la jambe gauche. Posez la main gauche sur le pied gauche. Je vais en-droite à l'horizontale. Lénie-voix. Posez le genou. On s'étire dans cette posture vers l'avant. Tirez bien la tête vers l'avant. Et ensuite, si vous souhaitez, posez le pied droit au sol. Allez crojeter le pied gauche. Pied gauche contre le fessier. Relâchez. Pied gauche vers la main gauche. A gauche du pied droit. On repassez-le à l'avant. Et on revient. Jambe droite tendue. Et gauche à l'arrière. On va poser les deux genoux au sol. C'est-à-dire en posture de l'enfant. Afin de récupérer pendant quelques respirations. Et tirez bien ou non. Glissez éventuellement les mains le long des jambes. Afin de reposer les épaules. Relâchez la respiration. On va poser les mains à l'avant. Relâchez la tête en bas. Et ensuite, pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez. Ventre sur les deux genoux. Les deux pouces. Revenirez. Inspirez. Se regresser. Et relâchez. À nouveau. Vérifiez l'alignement de sa posture. Relâchez les épaules. Fermez les yeux. Relâchez les portes dans le visage. Inspirez. Télébra. On va aller vers le guérien et le guérien deux. Expirez. Descendre les mains. Namasté. Se plier en deux. Regardez le bonsoir. Mets les genoux. Posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va passer le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. On se prépare à la posture du guérien. Inspirez les bras. Et on est en guérien. Voilà. On perfectionne sa posture en guérien. Donc, jambe droite plie à 80 degrés. Jambe gauche entrée dans le sol. Jambe gauche bien tendue. Extirez les bras. Ouvrir la cage thoracique. Anche, on vient en tête avant. Expirez tendre les bras à l'horizontement. Voilà. On est en guérien 2. On teste sa flexibilité. Inspirez. Mains gauches, venus gauches. Et tirez le bras droit. Expirez coude droit, genou droit. Tendre le bras gauche. On est là en posture angle de côté. Ok. Niveau 2. Posez la main droite au sol. Et ensuite, inspirez. Revenez en guérien 2 sans bouger les jambes. Maintenant, on ne bouge pas. Ok. Et tu dis les deux, on passe au triangle. On tend la jambe droite. On tend la jambe gauche. On est en triangle. Et triangle pareil. Inspirez, élevez le bras droit. Posez la main gauche au sol. Et on se tient. Expirez le triangle. Main droite au tapis. Alignez les bras. On regarde dans la direction de la main gauche. Ok. Trimange. Quelques respirations. Inspirez. Se regressez. Expirez. Derrière le pied de genou droit. Inspirez. Expirez. Expirez. Passez plus légèrement. Passez le pied gauche. Passez droit à l'arrière. On récupère un chien tête en bas. Les inspirations et les expirations profondes. Passez gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez pied droit. Inspirez. Et on va pouvoir vous guérir. Encrez les pieds. Orientez les enrées vers l'avant. Tirez bien les bras l'arrière. Plongnez du dos. Expirez. Expirez. Guéris. On ancre convenablement. C'est un bon test. Inspirez. Inspirez et tirez le bras gauche. Main droite sur le genou droit. Expirez. On tend le bras droit. Angle de côté. Le cou de gauche sur le genou gauche. Niveau du pied. On va poser la main gauche légèrement au sol. On tient quelques respirations. Et ensuite, on revient en guéris 2 sans bouger la jambe gauche. On tend la jambe gauche. La jambe droite et la jambe gauche contendues. On est en triangle. Du triangle. Inspirez. Posez la main droite sur le genou droit. Et on étire le bras gauche. Et expirez. Main gauche au tapis. On est toujours en triangle. Les jambes contendues. Les jambes contendues. En regardant l'élection dans la droite. Et on inspire. On revient en triangle. Et on expire. On passe en guéris 2. On inspire à nouveau. Et on expire. On repasse en levée en sol. Pied gauche à l'arrière. On tourne le pied droit. Et on est en posture du chien pétant bas. On relâche les tensions. Chien pétant bas. Qui est droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et on explique les tensions sur le chien pétant bas. Et on se reprend. On va écarter les jambes. Pour travailler. Jambes écartées. Renfort des genoux. Renfort des hanches. Faire travailler toute la zone. Très bien également. Donc. Écarter vos dents. Un peu plus que la largeur des jambes. La plupart. Donc, comme autres. Quand même. Des yogis. Qui ont quelques années d'expérience. Inspirez les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez les bras à l'arrière. Entrelacer les doigts. Inspirez. Bombez le torse. Regardez vers le plafond. Approchez les doigts là. Expirez. On regarde. On regarde. On regarde la colonne. On regarde. On va prendre du temps. On regarde. On bascule vers l'avant. On laisse pendre la tête. On monte les bras. Et on laisse un nouveau pendre les bras vers l'avant. Relâchez le souffle. Les jambes travaillent. Et on relâche le niveau de sa tête. Le temps à flux à la tête. On relâche les tensions. Inspirez. On relâche. On relâche. On relâche. Ne faites pas à inspirer les bras. Exprimez, tendre les bras à l'avant. Regardez le dos bien droit. Et on va poser le dos bien droit au sol. On regarde en soi, on essaie d'avoir le dos bien droit. OK? Et ensuite, on va garder la jambe droite tendue. On va plier la jambe gauche. Et venir chercher son équilibre en reposant le fessier sur le talon gauche. Les mains en amasthée sur le talon gauche. Cherchez votre équilibre. Posez les mains au sol, changez de côté. Pareil. Mains en amasthée. Se redresser, rentrez le menton. Posez les mains au sol. Revenez les jambes écartées. On va travailler encore un peu plus la flexibilité. Écarter vos jambes davantage. Allez, si vous voulez, vers votre limite. Le début de vos résistances. Voilà. Un peu plus loin. Et ensuite, on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Donc, on va plier légèrement le jambes gauche. Posez la main gauche derrière le talon gauche et la main droite devant le pied gauche. Gardez la jambe droite tendue. C'est là que je fais une bonne partie du travail au niveau de votre hanche et du genou droit. Le reste, c'est du soutien. Et puis, on va faire un petit côté. On va aller balader le côté droit. Donc, on plie légèrement le jambes droit. Posez la main droite derrière le talon droit. La main gauche devant le pied droit. Gardez la jambe gauche tendue. Et on revient au centre. On va poser les mains sur les chevilles. Laissez pendre la tête à l'avant. Et glissez les mains tout doucement sur les jambes. Se regressez. Relâchez. Rapprochez les pieds. Relâchez les tensions. On va aller vers la posture de l'ADS. Donc, vos pieds, si vous voulez, vers les côtés droite et gauche. N'allez pas trop loin, sinon vous allez perdre l'équilibre. Pliez légèrement les genoux. Le dos bien droit, comme si vous vous colliez au mur. Le dos parfaitement droit. L'unir avec la tête également. Et les mains, si vous voulez, les doigts ouverts. Les bras, les couilles légèrement. Pliez. Voilà. Et on teste sa flexibilité. En testant, on ressente effectivement au niveau des quadriceps. Des mollets. Travaillez également le dos. Bien redresser le dos. Éventuellement, les mains en amasthée devant vous. Rentrez le menton. Cherchez des bons alignements. Et testez votre flexibilité. Inspirez, se remince. Relâchez. Vous voyez bien le squat. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient pour le squat. Inspirez les bras. Expirez. Vous allez venir s'installer en squat. Coups droit et coude gauche calé à l'intérieur des genoux. Cherchez une posture de relaxation. Donc, relâchez les pouces qui passent du dos. Éventuellement, pour vous assoupliez, balancez vos mouvements en droite et en gauche. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, posez la main gauche au sol. Inspirez, dénez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite et du bras droit. Et expirez, main droite au tapé. Inspirez, dénez la main gauche vers la gauche. Et expirez la main gauche au tapé. On va aller en demi-squadre. Posez les mains en amasthée sur l'externe. Et on s'élève à mi-hauteur, comme si on était en chaise. On retient quelques respirations. Et puis, on revient en france. On relâche un peu. Inspirez, se redressez. On relâche. Collez les pieds les uns aux autres. Les gros orteils se touchent. Un centimètre d'écart entre les talons. On va aller vers la posture sur la pointe des pieds. On vient travailler les chevilles, les orteils. Et l'équilibre également. Inspirez le bédébral. Et expirez. On vient s'asseoir tout doucement sur les talons. On garde les pieds, les genoux collés les uns aux autres. Et ensuite, collez les mains en sternant. Et écartez tout doucement les genoux. Installez-vous sur vos talons. On cherche le calme ici. On va faire la fin de la séance. On est consciente de votre respiration. Et quand vous sentez que vous avez l'équilibre, on va les bras latéralement, on va essayer de prendre les mains. Comme l'aigle. On est prêt à planer. On se relâche. Dernier petit exercice pour le niveau 2. Allez crocheter les mains derrière les talons en regardant devant soi. Sans perdre l'équilibre, dans le lieu du possible. Et ensuite, venir s'asseoir. Sur le tapis, pour travailler la posture du demi-plombe, du demi-plombe en flot. Donc, collez dans le lieu du possible vos talons aux fessiers, le dos au sol, ventre et menton, les bras, les lancres. On va coordonner les mouvements. Donc, au moment où on élève les bras, on élève le bassin. Inspiration longue. On va tirer les bras à l'arrière. Et au moment où on pose les bras à l'arrière, le bassin est au maximum de son déploiement. D'accord ? Vous êtes ici en électroversie. Expliquez, posez vertèbre par vertèbre au sol. Prenez conscience du contact avec le tapis. Vos mains et vos bras vont se poser également au sol moment où le coccyx se pose. un moment de prise de conscience. N'oubliez pas de rentrer le menton, mais de tirer la corde. À nouveau, inspirez les bras et élevez le bassin. aussi le bassin au maximum vers le haut, le pubis sur le haut. D'accord ? Pensez à la rétroversion. Et expirez-le. A nouveau, prenez conscience de votre dos au tapis. Rentrez à nouveau le menton et étirez la colonne au maximum. Effectuez des mouvements d'ondulation sans bouger les bras, sans bouger les pieds de la colonne. Faites travailler le bas du dos. Si possible, allez du bas du dos vers le haut du dos. donc des mini-rétroversions, des mini-antéversions. Allez. On travaille le bas du dos et ensuite, on se relâche, on allonge les jambes, l'épaule de main tournée vers le haut et on va parcourir l'ensemble du corps avec l'intention de relâcher toutes ces dernières tensions et résistances. commençons par la tête. Prenez conscience éventuellement du contact de la tête avec le tapis. Si vous l'avez fait, rentrez le menton et tirez comme un moment la tête vers l'eau. Si vous souhaitez, vous pouvez même tirer sur la tête avec vos mains et tirez au maximum votre colonne. Voilà. Ensuite, relâchez les muscles du visage, le front, les genoux. peu importe la mâchoire qui est en contact avec la nuque. Boulez le budget déjà dans la tête à droite et à gauche, micro-mouvement, tout pour être possible. La vie s'est défendre un peu plus loin. Ressentez la flexibilité au niveau de la nuque. Épaule droite, micro-mouvement des pôles droits ou du bras droit. Ressentez le bras droit, la main droite. et relâchez. Laissez le bras droit en contact avec le tapis. Ressentez le poids de la main droite, du bras droit, du avant-bras droit. Pareil, épaules gauches, micro-mouvement d'épaule gauche. Ensuite, prenez conscience du bras, du avant-bras, du cou, de la main et du contact de tout le bras avec le tapis. De son poids, laissez-le peser de tout son poids sur le tapis également. Prenez conscience du haut du dos, du contact du haut du dos avec le tapis, du milieu du dos et du bas du dos. Prenez conscience du changement de contact avec le tapis à chaque inspiration, à chaque expiration. De la manière dont l'inspiration travaille votre abdomen, votre thorax, les côtes. Prenez conscience de cela. Laissez le mouvement se faire d'ouverture, relâchez les tensions. Le goût de tension nous empêche de respirer comme un homme. Alors, essayez que la respiration soit naturelle. Passez aux hanches, prenez conscience du contact du coccyx avec le tapis, de la hanche croate, de la hanche courte, faites un micro-mouvement des hanches. Ensuite, contact de la jambe droite avec le tapis, contractez légèrement le genou droit, conscience du genou droit, la cheville droite, du pied droit. Lâchez la jambe droite, laissez-la sans fonctionnement le tapis pour vous prenez conscience du poids de la jambe droite. Vous ne pouvez pas lâcher l'intérilité de la jambe droite. Voilà. la jambe gauche, pareil, prenez conscience, puise gauche, la jambe gauche, micro-contraction du genou gauche, mon legau, pied gauche, et on laisse toute la jambe gauche pesée de tout son poids sur le tapis. et enfin, on se concentre sur la respiration. On essaye d'allonger les expirations, expirer de plus en plus longuement avec toujours l'intention de relâcher les dernières tensions de la journée, de la semaine, du mois, de toutes les tensions qui vous dérangent pour en dégâts l'univers. Et expirez. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com Petit à petit, je vous invite à vous glisser sur le côté droit, gardez les yeux fermés, restez en état de la relaxation. Et enfin, petite après-midi, venez vous asseoir pour la lecture de la séance. terminée, je vous inviterai à chanter le son trois fois en essayant de prolonger le son le plus longtemps possible. Donc, c'est un exercice à la fois de troubles, d'apaisement de l'ensemble de votre corps. D'accord ? on va inspirer. On va inspirer et essayer de prolonger le son le plus longtemps. Inspirez pour le haut. et on va inspirer. On va inspirer. On va inspirer. Inspirez. Namaste, yogini.